Nathalie Meunier-Jolin, je suis la présidente du centre INRAE Bourgogne-Franche-Comté. Ces journées portes ouvertes sont un peu des journées exceptionnelles pour le centre, puisque d'abord, à cause de la crise Covid depuis bien longtemps, nous n'avions pas pu faire de journées portes ouvertes. Et ça faisait très très longtemps, probablement plus de 10 ans, voire bien plus, que nous n'avions pas organisé de journées portes ouvertes à l'unité expérimentale. Alors il faut savoir que le dispositif des unités expérimentales à INRAE, qui sont répartis partout en France, sont des dispositifs qui sont au cœur des recherches qui sont conduites par l'établissement, et en particulier pour notre centre Bourgogne-Franche-Comté. Donc ces unités expérimentales, elles permettent à la fois, bien sûr, de produire des connaissances, c'est-à-dire que les chercheurs ici viennent conduire des expérimentations à différents niveaux d'organisation. Ils peuvent travailler sur les micro-organismes du sol jusqu'à la conception des systèmes de culture. Donc on voit une très large palette de disciplines qui peuvent intervenir ici, des généticiens, des écologues du sol, des agronomes, des éco-physiologistes, des spécialistes des légumineuses, etc. Donc ça c'est vraiment la première mission de l'unité expérimentale, c'est la production de connaissances avec les équipes de recherche. La deuxième, c'est aussi l'innovation. Et là, sur ce dispositif, à l'unité expérimentale des poisses, nous avons la plateforme CASSIS, qui est une plateforme d'expérimentation en agroécologie et qui teste des systèmes innovants en absence totale de pesticides et en cherchant des nouvelles formes d'agriculture, qui sont les agricultures que l'on peut penser être de demain, qui sont fondées sur les principes de l'agroécologie. C'est-à-dire qu'ils vont mobiliser les régulations biologiques et favoriser les régulations biologiques pour compenser l'absence totale de pesticides. Donc ça, c'est une des deuxièmes missions, c'est l'innovation. Et ce qui découle de ça, finalement, c'est aussi le lien sciences et sociétés. Une des troisièmes missions, c'est l'ouverture au public, c'est la formation et c'est faire connaître à des publics d'agriculteurs, mais aussi au grand public, tout ce qui se fait ici en termes d'innovation au service de l'agriculture française.